... Un lieu mystérieux que connaît comme sa poche le jeune Thomas Teiringen, dont la famille est indéfectiblement liée au Barolo. Mon arrière-grand-père était fils d'immigrés italiens. Il est devenu comptable en 1926 et a ouvert son étude de comptabilité ici dans l'immeuble. Ma famille a continué à utiliser ces bureaux. Ma grand-mère, puis ma mère. En ce moment, c'est un de mes oncles qui les utilise. Des bureaux émaillés d'indices sur le véritable inspirateur du Barolo. Le Palacio Barolo est unique, car Palanty ne l'a pas seulement construit comme un simple immeuble de bureaux. En effet, il s'est inspiré de la divine comédie de Dante Alighieri. On peut retrouver des détails à différents endroits dans l'immeuble, qui font référence aux allégories du poème de Dante. L'immeuble est divisé en différentes parties, comme le poème. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Le rez-de-chaussée représente l'enfer. C'est pour ça qu'on voit des dragons masculins et féminins. Ensuite, du premier au quatorzième étage, c'est le purgatoire. Et chaque paire d'étages représente un péché capital. Deux fois sept égale quatorze. Et puis, le paradis, c'est la tour, avec huit étages qui représentent les huit planètes que Dante connaissait dans les années 1300. Enfin, nous avons le phare, qui représente Dieu, quelque chose de divin, la lumière. Lorsqu'on arrive dans le Palacio Barolo, qu'on monte dans la tour par l'escalier en colimaçon qui se rétrécit, puis qu'on arrive au niveau du phare, et qu'on retrouve la lumière, c'est comme rencontrer Dieu lui-même.